Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de révision par Flashcard et commençons sans plus attendre, c'est parti ! C'est quoi la noradrénaline ? Alors, hyper intéressant la noradrénaline, il faut savoir que la noradrénaline c'est un neurotransmetteur mais aussi une hormone. Et je pense que c'est aussi comme ça que moi je l'ai mémorisé en tout cas. Elle est vraiment cruciale et notamment pour cette fameuse réponse combattre ou fuir. C'est grâce à la noradrénaline justement que dans une situation de combattre ou fuir, notre corps se module pour la meilleure réponse possible, c'est-à-dire que la noradrénaline va augmenter le rythme cardiaque, augmenter la pression sanguine parce que c'est dans le sang qu'elle est considérée comme une hormone, libérer des macronutriments, notamment le glucose pour avoir l'énergie suffisante pour courir, par exemple, pour courir ou réagir rapidement. Alors d'aujourd'hui, si on traverse trop vite sans regarder qu'il y a une voiture qui le klaxonne, pareil, libération de noradrénaline, pas pour fuir mais pour agir rapidement. Donc c'est probablement une substance responsable de notre survie. Que dire d'autre ? Je sais pas quoi dire d'autre. L'étymologie, je la connais pas. Il y a quelque chose qui est bien parlant en termes d'analogie, c'est qu'il y a souvent quelques chefs d'orchestre dans notre organisme, et je trouve ça assez parlant pour mémoriser, comme par exemple MTOR qui est un chef d'orchestre de l'inflammation, ben on pourrait dire que la noradrénaline est le chef d'orchestre de la réaction d'urgence. Voilà, je voulais m'avancer sur certaines choses mais je suis pas sûr de ce que je vais dire donc on va plutôt passer à la vérification, c'est parti ! C'est quoi la noradrénaline ? La noradrénaline, également connue sous le nom de norepinephrine, est un neurotransmetteur et une hormone impliquée dans la réponse de lutte ou fuite, régulant ainsi la pression artérielle, le rythme cardiaque et la tension. En tant que neurotransmetteur, la noradrénaline est libérée dans le cerveau où elle joue un rôle clé dans la tension et l'éveil, aidant à se concentrer et à réagir rapidement en situation de stress. Comme hormone, elle est produite dans les glandes surrénales situées au-dessus des reins et est libérée dans la circulation sanguine en réponse au stress, augmentant la pression artérielle, le rythme cardiaque et libérant du glucose stocké pour fournir de l'énergie rapide au corps. La noradrénaline agit suivant le principe de clé serrure, se liant spécifiquement à des récepteurs adrénergiques sur les cellules cibles, tels que les récepteurs alpha et bêta adrénergiques, déclenchant ainsi des réponses spécifiques dans ces cellules. Le terme « noradrénaline » vient de « nor », un préfixe indiquant la suppression d'un groupe méthyl de l'adrénaline, montrant sa relation chimique étroite avec l'adrénaline. Imagine la noradrénaline comme le manager d'une équipe de super-héros, votre corps, en pleine action, donnant des ordres rapides, augmentation du rythme cardiaque, de la pression artérielle, pour assurer que tout le monde est prêt à courir ou à combattre le méchant. En médecine, les analogues de la noradrénaline sont utilisés dans le traitement de l'hypotension et de certains types de chocs, comme le choc septique, en raison de leur capacité à augmenter la pression artérielle de manière contrôlée. La noradrénaline est un acteur clé dans la gestion de la réponse du corps au stress, affectant à la fois notre état mental et physique pour nous préparer à affronter ou à fuir les dangers. Quels sont les deux principaux rôles de la noradrénaline dans le corps? Du coup, pour schématiser à fond, je dirais que ses rôles principaux, ses deux rôles principaux, c'est la réponse physique et la réponse mentale face à un stress externe. Exactement, tu as bien cerné l'essentiel. La noradrénaline joue un rôle crucial dans la réponse physique et mentale du corps face à un stress externe. Physiquement, elle augmente la pression artérielle et le rythme cardiaque, préparant ainsi le corps à la lutte ou fuite. Mentalement, elle renforce l'attention et l'éveil, aidant l'individu à se concentrer sur la situation de stress et à réagir de manière appropriée. Ces actions combinées assurent une réponse rapide et efficace aux défis et menaces, illustrant bien l'importance de la noradrénaline dans la gestion du stress. Si tu as d'autres questions ou un autre sujet en tête, n'hésite pas. J'aimerais que tu abordes rapidement les principaux neurotransmetteurs, s'il te plaît. Bien sûr, explorons ensemble les principaux neurotransmetteurs et leurs rôles essentiels dans le système nerveux. L'acétylcholine est le neurotransmetteur principal dans le système nerveux parasympathique. Rôle mnémonique Pense à l'acétylcholine comme à la clé de l'activation musculaire et de la vigilance cérébrale. Rôle mnémonique La dopamine, c'est le coup de bousse de la bonne humeur et de l'action. 3. Sérotonine Fonction impliquée dans la régulation de l'humeur, de l'appétit, du sommeil, de la mémoire et de l'apprentissage. Un déséquilibre en sérotonine est souvent lié à la dépression. Rôle mnémonique La sérotonine, c'est le régulateur intérieur du bien-être et de la sérénité. 4. Noradrénaline Fonction augmente l'attention et l'éveil et joue un rôle dans la réponse de lutte ou fuite. Rôle mnémonique La noradrénaline, c'est l'alarme du corps, prête à réagir en un éclair. 5. Glutamate Fonction Le principal neurotransmetteur excitateur dans le système nerveux central, crucial pour la plasticité synaptique et l'apprentissage. Rôle mnémonique Glutamate, c'est comme l'accélérateur du cerveau, boostant l'activité neuronale. 6. GABA Acide gamma-aminobutyrique Fonction Le principal neurotransmetteur-inhibiteur dans le cerveau, jouant un rôle clé dans la réduction de l'excitabilité neuronale dans tout le système nerveux. GABA, c'est le frein du système nerveux, apportant calme et équilibre. Glycine Fonction Principalement un neurotransmetteur-inhibiteur dans la moelle épinière, le tronc cérébral et le cerveau, contribuant à la coordination motrice et au traitement sensoriel. Rôle mnémonique La glycine pour une détente et une coordination en douceur. 8. Fonction Des peptides agissant comme des neurotransmetteurs, impliqués dans la réduction naturelle de la douleur et dans le sentiment de plaisir. Rôle mnémonique Les endorphines, c'est l'euphorie intérieure après l'exercice, ou un fou rire. Chacun de ces neurotransmetteurs joue un rôle crucial dans la régulation des fonctions physiologiques et psychologiques, contribuant à la complexité du comportement humain, à la gestion des émotions et à la régulation des processus corporels. Leur équilibre est essentiel au bien-être général. Ok, super. Passons à la flash-carte suivante. C'est parti. Quelle est la différence entre la glutamine et le TNF-alpha au niveau musculaire ? Ok, je viens d'ajouter cette flash-carte en direct, donc je ne la connais pas trop. Donc, le TNF-alpha, lui, a plus un rôle inflammatoire qui a petite dose et intéressant, mais la plupart du temps est en excès. Et donc, je ne sais pas si on pourrait le considérer comme un chef d'orchestre, peut-être pas, de l'inflammation, mais il est plutôt négatif et la plupart du temps, vu qu'il en excès, il détricote le muscle. Il crée une perte musculaire alors que la glutamine, elle, acide aminé non essentiel, fait l'effet inverse. Au niveau du muscle, toujours, elle permet la croissance musculaire. Donc, hyper important dans plein de domaines différents, que ce soit immunité, sport, etc. Hyper intéressant à savoir. C'est pour ça que je me suis dit, en flash-carte, ça serait intéressant de la mettre. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc, passons à la vérification. C'est parti ! Quelle est la différence entre la glutamine et le TNF-alpha au niveau musculaire ? La glutamine est un acide aminé qui soutient la croissance musculaire et la récupération, tandis que le TNF-alpha, facteur de nécrose tumorale alpha, est une cytokine pro-inflammatoire qui peut contribuer à la dégradation musculaire. Glutamine. La glutamine est l'acide aminé le plus abondant dans le sang et les muscles. Elle joue un rôle crucial dans le soutien du système immunitaire, la santé intestinale et aide à la récupération musculaire après l'exercice. En période de stress intense ou de blessure, la demande du corps en glutamine augmente et la supplémentation peut aider à accélérer la récupération musculaire et à prévenir la perte musculaire. Elle est considérée comme un nutriment clé pour les cellules à division rapide, y compris celles du système immunitaire et de l'intestin, ainsi que pour le soutien de la synthèse des protéines musculaires. TNF-alpha Le TNF-alpha est impliqué dans la réponse inflammatoire du corps. Bien qu'il joue un rôle crucial dans la défense contre les infections et les blessures, une production excessive de TNF-alpha a été associée à la cachexie musculaire, perte musculaire, dans des conditions chroniques, telles que le cancer, la septicémie et les maladies inflammatoires chroniques. Le TNF-alpha peut induire la dégradation des protéines musculaires en activant certaines voies cataboliques, menant à la perte de masse musculaire et de force. Dans le contexte de la perte ou prise musculaire, la glutamine agirait comme une clé qui ouvre la serrure de la synthèse protéique, favorisant la croissance et la réparation musculaire. En contraste, le TNF-alpha peut être vu comme une clé qui active les serrures, conduisant à la dégradation musculaire. Si on compare cela à un jeu vidéo, la glutamine serait comme une potion de guérison qui booste la santé et la croissance de tes troubles musculaires, tandis que le TNF-alpha serait comme une attaque ennemie qui affaiblit tes forces, nécessitant une stratégie défensive pour minimiser les pertes. En pratique, maintenir des niveaux équilibrés de glutamine par une alimentation adéquate et une supplémentation, si nécessaire, peut soutenir la santé musculaire. D'un autre côté, gérer l'inflammation par des interventions diététiques, de l'exercice et, si indiqué, des médicaments, peut aider à réduire les effets négatifs du TNF-alpha sur les muscles. La glutamine et le TNF-alpha jouent des rôles opposés dans le métabolisme musculaire. La glutamine favorise la croissance et la réparation musculaire, tandis que le TNF-alpha peut conduire à la dégradation musculaire. Une gestion équilibrée de ces facteurs est essentielle pour la santé musculaire et la récupération. Quel est l'effet principal du TNF-alpha sur la masse musculaire? Du coup, comme tu l'as expliqué, le TNF-alpha a un effet négatif sur la masse musculaire en favorisant sa dégradation. Exactement! Tu as bien résumé l'effet principal du TNF-alpha sur la masse musculaire. Le TNF-alpha est une cytokine pro-inflammatoire qui, lorsqu'elle est produite en excès, peut contribuer à la dégradation musculaire en activant des voies cataboliques qui décomposent les protéines musculaires. Cela peut mener à la perte de masse musculaire et de force, surtout dans le contexte de maladies chroniques ou de conditions inflammatoires. Bien joué pour ta réponse! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao!